Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans le guide débutant pour prendre du muscle grâce à la nutrition. Je vais te donner 5 erreurs que je rencontre très régulièrement avec les sportifs qui viennent me voir dans mon cabinet et 5 choses que je recommande systématiquement de faire lorsqu'on veut prendre du muscle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas Bogart, je suis diététicien, nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. J'ai une spécialisation à l'université et j'en ai une autre du Barça Innovation Hub, c'est la formation du FC Barcelone. Je suis aussi diététicien à la Défense Belge et j'ai aussi mon cabinet indépendant où j'ai accompagné maintenant plus de 300 personnes, plus de 300 sportifs à atteindre leurs objectifs de poids, de santé ou de performance. Voilà, c'en est tout pour mon parcours. Maintenant, on va rentrer dans ce qui t'intéresse, c'est-à-dire le contenu. La première erreur que je rencontre très fréquemment avec les sportifs qui viennent me voir en cabinet et qui veulent prendre du muscle, donc prendre du volume, c'est de se gaver. Car ils pensent qu'en mangeant énormément, énormément, ils vont prendre du muscle. Et c'est vrai que ça peut marcher, mais c'est très désagréable de devoir se gaver et manger lorsqu'on a plus faim. Donc ici, il y a d'autres méthodes qui sont très intéressantes pour arriver à prendre du poids sans pour autant se gaver. Ça, je t'en parlerai plutôt dans les choses à faire pour prendre du poids. Donc ici, ne pas te gaver, tu dois écouter tes sensations alimentaires, c'est le plus important. Si t'as encore faim, tu manges. Si t'as plus faim, tu ne manges pas. La deuxième erreur que je rencontre très régulièrement, c'est de manger énormément de protéines. Quand je dis énormément, c'est parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux que les bodybuilders, ils mangent énormément de protéines, donc ils vont manger énormément de protéines aussi. Et en fait, ne pas dire ce que je n'ai pas dit, les protéines, c'est super important. Ça permet de conserver la masse musculaire, ça permet de créer de la nouvelle masse musculaire. Donc il en faut. Mais manger trop de protéines, ça ne sert à rien non plus. Car les protéines, ça a un rôle de construction, mais ça n'a pas un rôle d'énergie. Donc il faut avoir de l'énergie pour pouvoir performer lors de ses entraînements et prendre de la masse musculaire. Car si tu n'apportes pas assez d'énergie, principalement via les glucides qu'on retrouve dans les féculents, les fruits et les produits sports ou produits sucrés, alors là, l'énergie, le corps, il va aller la chercher autre part. Et ça va être un peu dans les graisses et aussi dans les protéines. Donc ça veut dire que tu vas les puiser dans tes muscles que tu essaies de construire pour prendre de la masse musculaire. Donc manger que des protéines, ça ne marche pas non plus. Et aussi, bien garder en tête que le bodybuilding et la musculation, souvent les gens font plus de musculation que du bodybuilding, c'est des sports différents. Le bodybuilding, eux, ils sont vraiment dans une optique d'optimisation. Où là, ils vont compter leurs calories, ils vont compter leur nombre de protéines, ils vont manger vraiment des macronutriments. Ils ne se préoccupent plus trop du goût, etc. C'est vraiment, ils mangent des macronutriments pour être le plus volumineux possible et le plus sec possible. Mais toi, ton objectif, ce n'est pas d'être bodybuilder, c'est de prendre du muscle, de sentir bien dans ta peau, en bonne santé. Et là, tu n'as pas besoin de compter tes calories et tu n'as pas besoin de compter spécialement tes protéines. Tu dois savoir plus ou moins ce dont tu as besoin et mettre ces protéines sur chaque repas, mais ça ne doit pas aller plus loin que ça. Donc vraiment, manger énormément de protéines, pour moi, c'est une grosse erreur que je vois très régulièrement. La troisième erreur que je vois très régulièrement, c'est de prendre tous les compléments alimentaires de la planète. J'ai déjà fait un épisode sur les compléments alimentaires où là, je disais qu'il y avait 20% seulement des compléments alimentaires sur le marché qui contenaient réellement ce qu'il y avait d'indiqué sur l'étiquette. Donc soit, il y avait un ingrédient qui se trouve dans le produit qui n'est pas censé être dedans car il n'est pas annoncé sur l'étiquette, ou alors l'ingrédient principal qui est annoncé sur l'étiquette ne se retrouve pas du tout dans le complément. Et ça, du coup, on a une chance sur cinq que ça arrive. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment choisir les meilleurs compléments et pas te faire avoir, ben là, je t'invite à aller voir l'autre épisode que j'ai tourné très récemment sur les compléments alimentaires. Mais donc, prendre tous les compléments alimentaires de la planète, ça ne sert à rien. Optimise ton nutrition, ton sommeil, ton activité physique, ton sport, tes entraînements. Et après, tu peux penser à prendre quelques compléments dont je te parle dans le podcast sur les compléments alimentaires. Mais voilà, ça s'arrête là. Aussi, l'autre erreur que je vois, c'est de ne pas avoir une vision qui est globale. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui veut prendre du muscle, il va se focaliser sur un domaine. Il va juste faire ses entraînements ou il va juste faire la nutrition. Mais lorsqu'on veut prendre du muscle, ça qui peut être un peu difficile, c'est qu'il faut être englobé de toutes parts. Il faut un suivi qui est un peu plus holistique. Il faut d'une part avoir des entraînements optimisés et il faut d'une part bien faire sa nutrition. Car en fait, si on ne fait pas bien les deux, notre corps, ça va être un peu comme une passoire. Et si on s'entraîne trop et qu'on n'a pas assez de protéines, on va avoir une passoire avec plein de trous. Donc l'eau va passer à travers et on ne prendra pas de muscle. Et si on s'entraîne bien mais qu'on n'a pas assez de protéines, là pareil, on a à nouveau plein de trous et l'eau va passer à travers et on ne prend pas de muscle. Donc le but, c'est d'avoir un entraînement optimisé et une alimentation optimisée pour ces entraînements. Parfois, ce que je vois aussi, c'est que les gens font bien les deux, mais l'entraînement ne va pas permettre de prendre du muscle. Ou alors l'entraînement va permettre de prendre du muscle, mais la nutrition est plus en déficit calorique pour perdre du poids ou des choses comme ça. Et donc les deux ne se concordent pas bien et ne permettent pas de prendre du muscle efficacement. Donc vraiment, avoir une vision globale et pouvoir optimiser les deux, c'est le plus important lorsqu'on veut prendre du muscle. Et c'est une erreur que je vois très régulièrement. Et la cinquième erreur, c'est de changer tout le temps et de ne pas avoir de vision long terme. Ça, c'est quelque chose que je vois super fréquemment. Quelqu'un qui passe du régime cétogène au jeûne intermittent, en passant par un régime du corps, un régime hypocalorique, un régime hypercalorique et qui change tout le temps, tout le temps de méthode, cette personne-là, elle ne va jamais progresser. Tu dois au moins te fixer 2-3 mois avec une méthode pour pouvoir dire, ok, là, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, tu dois pouvoir au moins te dire, réévaluer après 2 semaines. Tu réévalues après 2 semaines, tu regardes si ça a été ou pas. Si ça a été, tant mieux, tu continues. Si après 2 semaines, ça ne va pas, ben là, tu refais encore après 2 semaines. Et là, tu dis, ok, ben là, ça fait un mois que je stagne. C'est vrai que ce n'est pas normal et tu dois changer. Mais avant, ça ne sert à rien de changer toutes les semaines. Ce n'est pas parce que tu n'as pas perdu, pas pris de muscle au bout de 2 jours que tu dois changer. Donc, vraiment, changer tout le temps de méthode, ce n'est pas la bonne chose. Il faut avoir une vision plus long terme. Vraiment, essayer d'optimiser une méthode pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est la bonne chose à faire avant de commencer à changer. Et il ne faut pas maintenir quelque chose trop longtemps non plus. J'ai aussi des gens qui ont été chez d'autres diététiciens ou nutritionnistes avant de venir chez moi et qui sont restés 1 an, 1 an et demi chez eux et qui n'ont pas de résultat pendant 1 an, 1 an et demi. Ça, ce n'est pas normal non plus. Donc là, c'est des gens qui veulent boire long terme mais qui sont très positifs et qui se disent qu'à un moment, ça va bouger. Mais si on amène toujours la même chose et que la méthode reste la même, pourquoi est-ce que les résultats changeraient ? Donc ça aussi, il faut savoir se remettre en question. Et si après 1 mois, 2 mois, on n'a pas de résultat, là, il faut juste tenter une autre méthode. Ou alors, il faut revoir sa méthode et essayer de changer, mais il ne faut pas toujours faire la même chose. Mais là, mon point, c'était de ne pas changer trop souvent. Mais il ne faut pas passer dans l'autre extrême non plus et de rester tout le temps sur la même chose. OK ? Là, on a fini avec les erreurs. Maintenant, je vais te dire 5 choses que je recommande de faire pour prendre du muscle. Donc la première chose, comme on a dit, c'est d'écouter sa sensation alimentaire. Donc si tu as faim, tu continues de manger. Si tu n'as plus faim, tu t'arrêtes de manger. Et tu vas voir qu'il y a d'autres méthodes pour prendre de la masse musculaire et qui te permettent de compenser le fait de manger à ta faim et de quand même être en surplus calorique. Mais ici, ça ne sert à rien de te gaver. Ça va potentiellement te faire prendre de la masse glace. Ça va te dégoûter de la nourriture. Ça va avoir une pression sur toi supplémentaire. Donc ça ne sert à rien de te gaver. Deuxième chose à faire, c'est de manger suffisamment de protéines. Donc tout à l'heure, j'ai dit de ne pas manger énormément et là, j'ai dit de manger suffisamment. Pour prendre du muscle, en général, on va être aux alentours des 1,8 g par kilo de protéines. Et comme tu vois, 1,8 g par kilo, environ, ça, c'est en fonction du poids. Donc ça veut dire que plus tu es lourd ou lourde ou plus tu es léger ou légère, moins tu auras besoin de protéines si tu es légère. Donc ça veut dire que plus tu es lourd, plus tu as de la masse musculaire à conserver ou à créer, plus tu as besoin de protéines. Et moins tu es lourd ou lourde, moins tu as besoin de protéines. Donc tu dois mettre ça en parallèle. Ça ne sert à rien de te mettre d'office 200 g de protéines, alors que si ça se trouve, chez toi, 200 g de protéines, ça ne va pas être agréable pour toi parce que ça veut dire que ça constituera 50 % de ton apport énergétique, mais c'est beaucoup trop. Et alors tu n'auras pas suffisamment d'énergie pour apporter le reste. Le reste qui, normalement, est vraiment utilisé comme énergie, c'est-à-dire les glucides dont on a parlé tout à l'heure. Donc tu n'as pas suffisamment de glucides, tu vas utiliser les protéines comme énergie et là tu ne pourras pas prendre du muscle non plus. Donc c'est ça, manger suffisamment de protéines. Et mon troisième point, qui est en lien avec ça, c'est de manger suffisamment de glucides. Car si tu enlèves tous les féculents, par exemple, à nouveau, tu vas augmenter les protéines, mais alors si tu augmentes les protéines, tu n'as pas suffisamment d'énergie et donc tu ne sais pas prendre du muscle efficacement non plus. Quatrième point, c'est d'optimiser tes timings. Lorsque tu veux prendre du muscle, c'est important, en fait, pour maximiser la prise de masse musculaire, de manger environ toutes les 2-3 heures. Plus tu apportes des protéines régulièrement et de l'énergie régulièrement, mieux tu vas récupérer et plus tu pourras construire de la masse musculaire. Et aussi, ça te permet de combler ce problème de se gaver. Comme on avait dit, si tu veux respecter tes sensations alimentaires, tu ne pourras pas te gaver, mais donc, ça devient difficile d'avoir un surplus calorique qui te permet de prendre de la masse musculaire. Et là, en respectant ce conseil des timings, et bien là, vu que tu manges plus fréquemment, tu peux apporter de la nourriture plus fréquemment, ton estomac a le temps de se vider et donc, au final, tu sais apporter plus de calories et ça te permet d'éviter de te gaver. Et la cinquième chose à faire, qui selon moi est très importante, c'est de te fixer des objectifs qui sont mesurables et atteignables. J'en ai beaucoup parlé dans les différents épisodes de podcast, mais ici, il faut vraiment que tu te fixes des objectifs à court terme, plein de petits objectifs, que tu peux réussir, que tu peux cocher la case et dire « ouah, j'ai réussi ». Et c'est beaucoup plus facile d'aller de réussite en réussite que de se fixer un gros objectif lointain. Par exemple, je veux être musclé comme cet homme-là que j'admire ou je veux être musclé comme cette femme-là que j'admire. Mais que c'est un objectif qui est très lointain pour toi. Tandis que si tu te dis « j'ai envie d'être comme lui » ou « comme elle » et que je décompose cet objectif qui est grand en plein de petits objectifs et que je les coche en un à un, ben là, atteindre tes objectifs devient beaucoup plus facile et beaucoup plus chouette parce que tu vois toute ta progression en un an, deux ans, trois ans. Et ça peut paraître long, un an, deux ans, trois ans, mais au final, c'est rien du tout. Tu clignes des yeux et là, t'as un an qui est passé. Donc, en trois ans, tu peux vraiment faire de belles choses et il n'est jamais trop tard pour démarrer. Tu peux... J'ai des gens qui viennent chez moi qui ont 65 ans et qui veulent perdre du poids et ils y arrivent. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Et si, soit, t'as 20, 30 ans et que t'écoutes ce podcast et que tu dis que tu ne peux pas y arriver, au final, si t'as 30 ans et qu'il y a 35 ans et qu'il y est arrivé, ben, t'as encore énormément d'années en bonne santé à vivre. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire l'effort. Voilà, je finis cette petite aparté sur les objectifs. Mais vraiment, donc, je récapitule. À ne pas faire, se gaver, manger énormément de protéines, prendre tous les compléments alimentaires de la planète, ne pas avoir une vision globale, holistique de ta prise de poids, de ta prise de masse musculaire, pardon. Changer de méthode tout le temps et ne pas voir long terme. Écouter et à faire, pardon, et à faire, par contre, écouter tes sensations alimentaires, manger suffisamment de protéines, manger suffisamment de glucides, optimiser ce timing alimentaire et se fixer des objectifs mesurables et atteignables. Et si tu fais tout ça, tu pourras prendre de la masse musculaire de manière durable et maintenir tes résultats sur le long terme. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me permettra de faire connaître ce podcast à plus de monde et donc va me motiver à en faire plus. Merci à toi pour ton écoute et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501